Oui, alors moi je suis un entrepreneur, j'ai créé Mathelsum à l'âge de 24 ans. Mathelsum, ça a été le premier revendeur de l'e-tree par téléphone et par internet en France. L'innovation qu'on a apporté à l'époque, c'était de permettre aux gens d'essayer leur l'e-tree pendant 15 nuits à l'essai. Alors l'entreprise s'est pas mal développée avec la croissance du e-commerce. Et en 2008, j'ai appris comme tout le monde la chute de la Camif, qui était le troisième VP6 français, un fleuron de l'économie sociale et solidaire. Et là je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour réinventer le modèle de la Camif, en associant à la fois la culture d'entreprise, start-up, innovante, internet qu'on avait développé avec Mathelsum. Et en même temps, repartant sur les valeurs historiques de la marque, qui étaient des valeurs qui me semblaient très fortes. Les valeurs qui tournent autour du développement durable. Alors on a décidé au moment de la relance de redémarrer la Camif sur internet, avec un positionnement particulièrement unique dans l'équipement de la maison, qu'on a appelé, qui se résume sur le CQFD. Qu'est-ce qu'il faut démontrer à nos clients pour qu'ils reviennent et qu'ils aient à nouveau envie de revenir à la Camif ? Et le CQFD, c'est un choix de produits de qualité, fabriqués principalement en France, et dans le respect du développement durable. C'est ça aujourd'hui qui nous guide dans notre sélection de produits et de fournisseurs sur Camif.fr. Donc le choix qu'on a fait, c'était de repartir à partir des clients historiques, et puis progressivement d'aller chercher des nouveaux clients, parce qu'on est justement en phase avec une consommation plus responsable, avec des clients qui, à cause de la crise, consomment moins, mais consomment mieux, qui veulent donner du sens à leur achat. Et ce qu'on a lancé aussi l'année dernière, c'est une innovation qui s'appelle la consolocalisation, et qui permet aux clients sur Camif.fr de choisir son produit en fonction du lieu de fabrication. Donc on peut sélectionner un canapé, si on cherche un canapé, une table, une chaise, un lit, qui est fabriqué près de chez soi. Ça permet de favoriser l'emploi local et de faire faire moins de kilomètres au produit. Donc on est vraiment dans l'écologie du bon sens, et on a complété ça par une série de reportages vidéo qui s'appellent « Les coulisses de la fabrication française ». On s'est rendu compte que beaucoup de labels, comme les labels Origines France Garantie, qui sont des choses intéressantes, qui ont été développées autour du Made in France, ne parlent pas vraiment aux consommateurs. Et ce qui parle vraiment aux consommateurs, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on pousse la porte des usines, et pendant trois minutes, on fait la visite de l'usine avec le responsable de l'atelier ou le chef d'entreprise, qui va nous dire comment il fait des produits de qualité, comment il fait de l'éco-conception, comment il trie ses déchets, quelles sont ses actions concrètes au quotidien. Et cette série fonctionne très bien, puisque les fournisseurs dont on valorise le travail ont connu une croissance qui est de 61% l'année dernière avec Camif.fr. Alors aujourd'hui, on a à peu près 40% de notre offre qui est fabriquée en France, et on fait deux tiers de notre chiffre d'affaires sur des produits fabriqués en France. Donc ça répond vraiment à une aspiration, à une attente de consommateurs, qui ont compris, les consommateurs citoyens, qui ont compris qu'ils avaient un pouvoir, et qu'à travers leur pouvoir d'achat, ils pouvaient orienter leur consommation sur des produits plus durables, de qualité, peut-être qu'ils coûtent plus cher qu'un produit importé de Chine et autres, mais qui va durer plus longtemps, donc de la valeur d'usage va être plus importante, et qui vont donc permettre en plus de contribuer positivement à l'économie du pays, et à l'écologie, parce que tout ça fait du sens, on est vraiment dans ce qu'on appelle le circuit court. Notre premier fournisseur de lits, par exemple, est un centre de réinsertion par le travail de personnes handicapées, qui est situé à Pau. Alors il travaille avec du pain des Landes, il fait des lits en bois massif, le pain des Landes, il fait 70 km pour venir à l'usine, et le client qui est dans le sud-ouest, il peut, à travers la console localisation, choisir celui qui est fabriqué près de chez lui, et ce qui fait donc vraiment faire du circuit court et moins de kilomètres au produit. Alors au moment de la relance de la Camif, on a fait le choix du territoire, donc c'est-à-dire qu'on a fait le choix de relancer la Camif dans son berceau original, Agneur, et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a recentré l'entreprise sur son cœur de métier, ce que je disais tout à l'heure, le CQFD, donner envie aux gens de consommer responsable, durable, et on a externalisé des fonctions, et on a notamment externalisé toute la fonction de relation client, par téléphone, par email ou par chat, qu'on propose aujourd'hui. Elle est traitée à Agneur, 100% en France, et elle est traitée avec notre partenaire Téléperformance, qui est venu installer un centre d'appel à Agneur en 2009, lors de la relance de la Camif, qui a aussi contribué en termes d'emploi, puisqu'il y a à peu près 150 personnes aujourd'hui qui ont retrouvé un emploi à Agneur, grâce à ce projet de relance. – Sous-titrage FR 2021